Et donc, pour maintenant, officiellement, ouvrir la séance de la Fédération d'Hospitation privée, donc, Docteur Paul, qui me rejoint, également, Docteur, M. Garbi. Lamin Garbi, qui a beaucoup d'obligations, fera sa présentation et nous quittera, donc je propose d'être le modérateur au long de la séance. Alors, vous avez un micro qui est ici, donc, il n'y a pas véritablement de titre à notre session de cet après-midi, mais il doit y avoir, donc, des présentations et des débats. L'Académie représente, d'une certaine façon, les 20 000 chirurgiens qui exercent sur le territoire national, dont une forte proportion agit, exerce dans le privé. Et nous allons pouvoir, donc, débattre et parler de missions respectives et de confiance réciproque pendant cet après-midi au cours des présentations qui seront faites. Et donc, je vous laisse le soin de présenter vos orateurs invités. Merci, merci, monsieur le Président. Chers collègues, bien écoutez, merci à Hubert d'avoir eu l'idée de cette session présentant la FHP. J'ai eu la chance, oui, la chance de faire un tiers de mon activité dans le public en tant que PH au CHU de Rouen et les deux tiers dans le privé, dans une clinique privée. Et j'ai toujours été surpris alors que nous venons tous des mêmes CHU, nous avons fréquenté les mêmes bancs, les mêmes salles de garde. Pourquoi, lorsque nous, chirurgiens, devenons du public ou du privé, certains fantasmes commencent à naître dans les esprits, alors que nous avons tout intérêt, bien sûr, à collaborer, en particulier entre l'Académie et le secteur privé et public, je pense en particulier à l'innovation thérapeutique, à l'innovation thérapeutique qui a été un des sujets de l'Académie il y a quelque temps, qui est un sujet chez nous, et je pense qu'on pourrait largement se rapprocher pour faire avancer ce sujet. Donc, comme je vous le disais, il y a éventuellement quelques fantasmes entre le public et le privé, alors qu'en fait, nous avons bien sûr toujours les mêmes indications, nous avons toujours les mêmes espoirs, les mêmes craintes, les mêmes suites post-opératoires, et en fait, ça n'est qu'un seul et même métier. Je pense que l'abandon de la T2A, en particulier dans le secteur public, va peut-être rendre plus facile les relations entre le public et le privé. C'est pour ça que j'avais à cœur, avec Hubert, de monter cette session, où on va essayer, à travers plusieurs orateurs, de vous présenter quelques facettes du privé, qui j'espère éclaireront nos collègues du public et conforteront nos collègues du privé. Donc, pour commencer, j'ai demandé à Lamine Garbi, Lamine Garbi, pharmacien, qui a monté un beau groupe de MCO, de soins de suite et de réadaptation, enfin maintenant, on n'appelle plus ça comme ça, et de HAD dans la région de Montpellier, et qui est président de la Fédération hospitalière privée, depuis maintenant une dizaine d'années, de nous faire un petit peu le panorama de l'hospitalisation privée. Mon cher Lamine, je t'en prie.